Madame Descamps. Madame Descamps n'est plus là. Madame Obono. Oui, merci. Je voulais aborder deux points au moins sur cette proposition de loi, puisqu'il a bourré des questions d'urgence et de naïveté. Sur l'urgence, jusqu'à présent, il nous a semblé qu'on faisait surtout les choses dans la précipitation et en matière de droits fondamentaux, comme il est question ici sur la liberté de la presse, la liberté d'expression et le droit à l'information. Il me semble qu'il faut prendre le temps et faire très attention à ce qu'on fait et donc non, invoquer l'urgence ne suffit pas à légitimer cette proposition de loi. Le deuxième élément, c'est sur la définition. Ça a été soulevé par plusieurs collègues et malheureusement, dans les réponses jusqu'à présent, je n'ai pas entendu les précisions attendues. Je sais que Madame Moutchou a indiqué qu'il y avait un amendement qui allait définir les dites fausses informations, mais il me semble un peu problématique que ça arrive un peu en bout de course et qu'on n'ait pas, dès le départ, eu des précisions sur ce terme-là. C'est une des alertes que posaient notamment les Nations Unies sur le fait que ce terme et cette notion, ce concept, on l'a vu, est utilisé à tort et à travers par exemple le président états-unien Donald Trump, pour qui tout est fake news. Mais on peut aussi revenir à des débats récents au sein de notre Parlement même, où des membres de la majorité ont estimé que des critiques de leur projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes étaient des fake news. Donc on voit bien que ce type de terme peut aussi être utilisé par les états, et pas que les états étrangers, par des états pour contrer un débat démocratique et délégitimer. On l'a entendu encore tout à l'heure, tel propos est une fake news. Ça nous semble un peu problématique justement cet usage-là de la part des représentants de la majorité. Et dernier point pour conclure, les moyens que vous comptez donner au CSA, puisqu'on voit que son champ de responsabilité est fort étendu sur des matières qui nécessitent, en termes techniques et financiers, beaucoup de moyens. Et rien dans votre proposition de loi n'indique comment va pouvoir faire le CSA avec ses nouvelles responsabilités. Merci.